... Suite à l'arrivée de la pandémie, le corps des sapeurs-pompiers de Digouin a dû se réorganiser pour continuer à assurer ses missions de secours aux personnes. Pour maintenir une capacité opérationnelle et préserver le personnel, trois équipes fixes sont mobilisées. Elles se relaient tous les jours et ne se croisent pas pour ne pas exposer tous les agents. Les trois équipes, on a déjà tous les pompiers professionnels, complétés par du personnel pompier volontaire qui est soit en chômage partiel ou qui n'allant plus au lycée est disponible. Même s'il y a eu assez peu d'interventions avec suspicion de Covid-19 sur le secteur, toutes les mesures barrières sont prises pour ce type d'intervention. Nous avons fait très peu de suspicions de personnes atteintes du virus, à peu près une quinzaine sur le centre de Digouin depuis le début de la pandémie. Et à partir du moment où nous intervenons sur des personnes susceptibles d'être porteuses du virus, nous appliquons les mêmes procédés que dans les établissements hospitaliers. Le personnel s'habille de la même façon, avec une surblouse, un masque FFP2, des gants, des lunettes de protection. Dans ce genre de situation, une fois la victime évacuée, le véhicule et le personnel doivent suivre un protocole de nettoyage et de désinfection en retour d'opération. Pour les sorties sans risque de Covid-19, les pompiers sont tout de même équipés d'un masque FFP2. Confinement oblige, une baisse significative des interventions sur les accidents de la route et les accidents du travail est à noter. Un plan de 50 millions d'euros en Saône-et-Loire pour répondre aux difficultés engendrées par le coronavirus. C'est le président du conseil départemental, André Akkari, qui l'a annoncé ce lundi. Dans le détail, 25 millions d'euros seront mobilisés dès le 15 mai pour soutenir l'activité économique. Principaux concernés, les acteurs du tourisme, les artisans et commerçants et les agriculteurs qui pourront percevoir une aide directe. La seconde partie des fonds soutiendra les secteurs de la santé et des solidarités. Des investissements devraient être amplifiés, notamment pour favoriser la pratique de la télémédecine dans les EHPAD. La collecte de vos déchets verts est toujours assurée. Selon votre zone 1 ou 2, voici les trois prochaines dates à noter. Pour la zone 1, la collecte aura lieu les 27 avril, 11 mai et 25 mai. Pour la zone 2, votre collecte se fera le 4 mai, le 18 mai ainsi que le 1er juin. Deux jolis dessins pour remercier toutes celles et ceux qui sont en première ligne pour combattre le coronavirus. Comme la petite Sixtine 7 ans, envoyez-nous vos plus belles créations à l'adresse suivante Et on termine notre point d'actualité avec des nouvelles de l'EHPAD, les opalines. Comme vous pouvez le voir sur ces images, tout va bien. Les personnels soignants se sont adaptés à leur nouvelle façon de travailler. Et comme le dit Isabelle Brault, la directrice de l'établissement, le soleil est un vrai allié pour divertir nos résidents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada